Une étude américaine qui vient de montrer que quand on prend un hot dog, à chaque hot dog, on va perdre 35 minutes de vie. Mais si on prend une poignée d'amandes sans sel, on gagne 26 minutes de vie à chaque fois. En fait, on peut manger pour soi ou contre soi. Donc c'est pour ça que tu dis que finalement, une mort avant 120 ans est une mort prématurée ? Complètement. Et la dernière étude qui vient de sortir montre que si on prend le jeûne séquentiel, d'une part, plus une restriction calorique de l'ordre de 20%, on gagne 35% de vie en bonne santé. En plus, c'est colossal. En fait, aujourd'hui, dans le monde industrialisé, je vais dire, on ne meurt pas de carence, que ce soit au Canada, en Europe, on ne meurt pas de carence. On ne meurt pas de faim, on meurt d'excès. Donc, quelque part, les gens me disent, oui, le jeûne séquentiel, etc. Je dis, un, mettez-vous à table si vous avez faim. Ce n'est pas la peine de manger si on n'a pas faim. Alors, soyez votre médecin, si vous recevez des signaux, comme quoi, ce n'est pas la peine de manger, ne mangez pas, vous allez vous faire du mal. Par contre, pensez à bien vous hydrater, parce que souvent, les gens ont un coup de pont. Faut-je manger quelque chose ? Non, 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 pas du tout. Buvez deux grands verres d'eau et l'énergie repart. Merci. Merci.